Bonjour tout le monde, Sean Clément ici au Royal Québec, une autre magnifique journée et aujourd'hui je vais vous montrer comment c'est facile faire un coup de temps en trappe de sable. Alors pour savoir comment s'extraire de la trappe de sable, il faut tout simplement savoir comment bouger du sable avec la semelle du club. Alors c'est comme si on était dans une piscine d'eau, puis si mon club est la surface de l'eau puis je voulais envoyer de l'eau vers quelqu'un, alors je vais anguler ma main d'une certaine façon puis je vais suivre la surface de l'eau puis je vais être capable d'arroser de l'eau dans cette direction-là. Si je n'ouvre pas assez ma main, bien là je ne peux pas bouger de l'eau puis si je l'ouvre trop, il y a trop de résistance. Alors l'angle doit être juste propice à être capable d'envoyer de l'eau. Mais ça c'est exactement comme une charrue, on connaît ça les charrues ici l'hiver nous autres. Alors si la charrue, ses blades sont trop carrés en avant, elle va rester prise, alors il faut qu'elle ouvre la blade puis il faut qu'elle l'angle un peu vers l'avant pour qu'elle puisse percer à travers la neige et pour que la neige se fasse envoyer de côté pour éclairer le chemin. Alors c'est la même chose quand j'ouvre la face de mon club. La face de mon club, quand je vais l'ouvrir, elle va avoir un certain angle en dessous. Alors imaginez que c'est la surface de mon club ou la semelle de mon club. Je vais l'ouvrir, voyez-vous comment elle est angulée et là j'ai juste à suivre le sable avec la semelle. Alors je vais envoyer un petit jet de sable sur le verre où je veux atterrir ma balle tout simplement. En fait une couple de swing de pratique, envoyez un beau jet de sable, voyez que ça sort très très bien. Entendez le son, ça fait une belle déflexion le long de la surface du sable. Alors mes yeux je les place à peu près un pouce derrière la balle mais j'essaie pas de frapper le sable. C'est juste pour mettre mes yeux sur quelque chose qui n'est pas la balle parce que j'essaie pas de lever la balle. J'essaie pas de lever le sable. J'essaie d'arroser le sable sur le verre avec la semelle du club. Puis la façon dont je vais le faire c'est avec du momentum. Si vous vous souvenez, le vidéo du mouvement des bras, je laisse pas le côté gauche me frapper, je laisse pas le côté droit me frapper. On s'enlève du chemin, on s'enlève du chemin. Alors là, je vais avoir un bras libre pour envoyer du sable. Alors regardez bien. envoyer ma machine qui envoie des divots de sable vers l'avant. Alors je mets mes deux mains ensemble. J'ouvre le club à peu près 30 degrés. Je regarde un pouce derrière ma balle. Je m'enlève du chemin. Je m'enlève du chemin. OK? Et je vais utiliser cette machine-là pour envoyer mon sable. Alors, on s'enlève, on s'enlève. OK? Alors je vais vous montrer d'en arrière qu'est-ce que ça a l'air. Puis vous allez voir où est-ce que j'envoie mon sable. Alors c'est très important aussi d'avoir un petit point intermédiaire. Alors je choisis un point intermédiaire juste légèrement à gauche d'une petite boule de sable ici. Et je vais envoyer mon sable juste passer par-dessus la frise pour atterrir sur le début du verre. Puis là, je laisse le brake l'amener vers le trou. Elle devrait rentrer dans le côté gauche du trou à 7 heures. Oui, j'aimerais ça la rentrer. Alors j'envoie mon sable sur le verre juste passer la frise. Et voilà! Envoyez donc! Envoyez comment j'avais mon brake. Puis voyez comment j'ai envoyé mon sable exactement où je voulais atterrir ma balle. Alors si je veux aller moins loin, mettons au blanc ici, bien là je vais l'atterrir juste dans la frise. Alors là, je veux sentir combien de momentum m'utiliser pour atterrir la balle là. Le club au centre, la balle légèrement en avant du centre pour que je puisse frapper le sable avant. Et là j'envoie un beau petit jet de sable juste sur la frise. Et voilà! Ah oui dedans! Oh! Quasiment! Puis si je veux aller plus loin, mettons vous voyez la balle qui est dépassée le drapeau là, je veux atterrir mon jet de sable là, si mon drapeau est plus loin. Bien là, j'ai juste à envoyer mon sable plus loin. Alors je n'ai pas besoin de penser à combien de sable prendre derrière la balle, combien de backswing utiliser. Alors on est déjà vraiment bien formulé pour ça. J'ai juste à envoyer mon sable plus loin. Et voilà! Pouf! Vous voyez comment c'est simple être dans la trappe. J'envoie du sable sur le verre où je veux atterrir la balle avec la semelle de mon club. J'utilise du momentum pour le faire et non pas de la force. D'accord? Si vous avez encore des problèmes, vous savez où j'habite, venez me voir, vous allez voir que ça va bien aller. Au plaisir! Sous-titrage ST' 501